Savoir mettre en forme un document à l'aide d'un logiciel de traitement de texte permet de gagner beaucoup de temps lorsqu'on rédige un travail. Et en plus, ce n'est pas compliqué. Cette capsule sera vous le démontrer. Pour illustrer cet exemple, nous utilisons la version Word 2010. Notez que même si les procédures d'utilisation peuvent légèrement varier d'un logiciel à l'autre, elles restent tout de même assez semblables. D'abord, écrivez votre texte. Il sera plus facile de faire la mise en forme lorsque vous en aurez une vue d'ensemble. Lorsque vous avez fini, sélectionnez l'onglet Accueil. Différents groupes sont maintenant à votre disposition. Sélectionnez le texte que vous souhaitez mettre en forme. Par exemple, sélectionnez la portion du titre formé par les mots « En classe » pour la supprimer. Pour ce faire, placez le curseur au début de la sélection. Ensuite, cliquez et maintenez enfoncé le bouton gauche de la souris, glissez-la jusqu'à la fin du titre, puis relâchez le bouton. Votre sélection est maintenant identifiée par la couleur bleue. Pour la supprimer, vous n'avez plus qu'à presser la touche Retour arrière ou Supprimer. Vous pouvez aussi déplacer du texte à l'aide du groupe Presse-papiers situé dans le ruban sous l'onglet Accueil. Pour le faire, sélectionnez votre texte, puis cliquez sur le bouton « Couper ». Le texte est alors placé dans le presse-papier. Ensuite, placez le point d'insertion à l'endroit désiré, puis cliquez sur le bouton « Coller ». Le texte s'affiche alors immédiatement à l'endroit désigné. Pour remplacer un mot ou apporter une correction, placez le point d'insertion à l'endroit souhaité et apportez la modification. Pour mettre en valeur certaines informations, utilisez les boutons du groupe Police. Ainsi, après avoir sélectionné votre texte, vous pourrez en modifier la police, la taille, les styles, soit italiques, gras ou soulignés, et la couleur. Le groupe Paragraphes permet, entre autres, d'aligner les paragraphes et d'utiliser différents interlignes, c'est-à-dire de définir l'espace entre les lignes du texte. Pour faciliter la lecture de votre document, vous pouvez créer une liste à puces. Après avoir sélectionné votre texte, cliquez sur la flèche située à droite du champ « Puces », puis choisissez la forme de votre choix. Pour une liste à numéros, procédez de la même façon. Sélectionnez le texte, cliquez sur la flèche située à droite du champ « Numérotation », puis cliquez sur la forme de votre choix. Voilà! Vous connaissez maintenant les principales fonctionnalités de mise en forme d'un document à l'aide d'un logiciel de traitement de texte. À vous maintenant de les explorer! Merci! 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 Merci!